Musique Soyez les bienvenus dans notre méditation Sa grâce nous suffit qui a pour titre Colosse ou colossale Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu et le frère Timothée aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père Colossiens 1, versets 1 à 2 Musique Paul se considérait comme le père spirituel des chrétiens de Colosse En général, dans cette lettre, Paul réfute le légalisme judaïsant mais il affronte aussi certains éléments païens qui cherchent à dégrader ou à éclipser le ministère du Christ Le chapitre 1 comprend quatre sections Premièrement, Paul félicite les frères et sœurs de Colosse pour leur foi en Christ et l'amour qu'ils manifestent Détail important, le missionnaire Epaphras a joué un rôle important Deuxièmement, Paul prie pour les frères et sœurs afin qu'ils soient fortifiés en Christ Voir les versets 9 à 14 Troisièmement, Paul exalte la divinité du Christ Celui-ci est pleinement Dieu Il nous a rachetés Il nous a réconciliés avec Dieu Et il est le chef de l'Église Voir les versets 15 à 20 Quatrièmement, Paul nous rappelle qu'il est un apôtre institué par Dieu et que son rôle est de collaborer afin que les frères et sœurs soient présentés matures devant le Père Voir les versets 21 à 29 Paul avait fait d'Éphèse le centre de ses activités missionnaires pendant environ trois ans En raison de la passion qui a toujours caractérisé ses actions d'évangélisation Luc déclarera que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur Ça se trouve dans Acte 19, verset 10 Et même Démétrius déclara que Paul avait prêché non seulement à Éphèse mais dans presque toute l'Asie avec beaucoup de persuasion détournant une assez grande foule du paganisme Acte 19, verset 26 On pense que ce sont deux Colossiens touchés par l'Évangile à Éphèse Épaphras et Philemon qui ont porté le message à Colosse Par conséquent, bien que Paul n'ait peut-être pas été le fondateur de l'Église de Colosse il en est dans un sens très réel, le Père Colosse était autrefois une ville colossale extrêmement grande et extraordinaire Le message est parvenu aux Colossiens afin qu'ils ne demeurent pas des chrétiens nouveau-nés mais qu'ils deviennent colossaux extraordinairement grands par la plénitude de la divinité la rédemption et la réconciliation opérées par le seul réellement grand Notre Seigneur Jésus-Christ Il nous a rendus colossaux et le péché nous a laissés à Colosse mais l'œuvre du Christ en nous, nous restaure à notre état originel aujourd'hui par la foi et bientôt, pleinement et pour l'éternité Amen Sous-titrage Société Radio-Canada